Durant l'après-guerre, Paris reste encore la capitale des arts. Les marchands d'art tiennent la place. 130 galeries, 60 000 artistes. Dans les chœurs, les impressionnistes et les cubistes sont toujours bien représentés. À côté du tandem Matisse-Picasso, de Kandinsky, de Mondrian, de Clé, on découvre les artistes de l'école de Paris, les surréalistes, les existentialistes, les lettristes, les abstraits. On ne compte pas moins de 30 mouvements artistiques qui se développent jusqu'en 1965. Les artistes provinciaux et non encore en vue doivent se montrer à Paris. Ils s'organisent en salons qu'ils administrent eux-mêmes. Réalités nouvelles, jeunes sculptures, jeunes peintures, comparaisons. C'est là qu'il faut rencontrer les modernes. Se faire connaître, intégrer leur groupe de réflexion, de travail et de contestation. Car la contestation s'amplifie avec l'arrivée de Malraux au pouvoir, qui tente à cloisonner les étudiants des beaux-arts dans des programmes trop académiques à leur goût. À Lille, elle est menée par les jeunes peintres Roger Frézin et Pierre Olivier, qui regroupe 25 artistes dans les ateliers du 61 rue de la Monnaie. La peinture du siècle passé appartient au siècle passé. Pour en finir une fois pour toutes avec les chefs-d'œuvre, continuons à peindre tous les jours. Il y a les peintres du XXe siècle qui ont quelque chose à dire et qui correspondent exactement au XXe siècle. En région, à l'image des expositions parisiennes, les salons annuels se créent avec, toujours, un invité prestigieux pour soutenir les groupes locaux. En mêlant musique, cinéma, peinture, sculpture, en région, c'est le centre Norois d'Arras, créé dès 1938 par le musicien Léonce Petiteau, qui fait figure de pro. Notre but était de réunir des gens de Pinaudivers, de différentes formations, et de les amener à réfléchir sur les problèmes du moment, sur l'évolution de la pensée, de l'art, des idées politiques, sociologiques. Et à ce point de vue, je dois dire que nous avons très bien réussi. À Lille, on trouve la Galerie Dupont et la Galerie Nord, qui présentent autant les artistes émergents du territoire que les grandes signatures du moment. En 1969, la Galerie Jacqueline Storm devient la vitrine des avant-gardes. Nous avions cette idée déjà depuis trois ans. Nous voulions montrer dans le Nord des peintres, des sculpteurs, qui n'avaient jamais été montrés, qui n'avaient jamais été vus. Et on avait pensé qu'on n'avait rien. On pense toujours d'ailleurs, continuer cette façon de faire. Les artistes régionaux se montrent en France et raflent des prix. Gros-Mère, Vanheck, Quijenot, Claes, Mathieu, Parzy, Daudègne, Roulan, Leroy et Pignon, bien sûr. Occuper la rue, c'est la consigne, en 1973, pour certains artistes, de retour d'un rassemblement à Grasse avec le groupe Support Surface. De manière éphémère, comme on l'a fait à Douai, ou de manière durable, en intégrant l'art dans les projets de reconstruction entrepris depuis l'après-guerre. Les réalisations d'art monumentales sont très encadrées par l'État. Elles se développeront avec les grands ensembles de Villeneuve-Dasque dans les années 70, le Val dans les années 80, le quartier Eural-Île dans les années 1990 et feront émerger l'art dans l'espace public. Pas suffisamment pour certains artistes qui interpellent à ce sujet le nouveau ministre de la Culture, Jack Lang, lors de sa visite à Lille en 1981. En réponse, suivra la décoration de deux premiers murs lillois par Jean-Pierre Blanck et Majou Benbella. Mon problème, c'est que mon travail consiste à... Comment ? Il m'a fait falloir une certaine abstraction à base de graphismes, chose que les gens ne connaissent pas. Le réseau se structure. D'abord, les groupes d'artistes. À Lille, avec l'Atelier de la Monnaie, dans le Valenciennois, avec les artistes Kovalak et Marcant, dans le Douaisy avec Simzak, dans le Boulonnais, et d'autres suivront, résisteront à l'individualisme naissant ou disparaîtront. La profession cherche à défendre la condition et le devenir de l'artiste. Elle fonde l'Union des Arts Plastiques du Nord-Pas-de-Calais. Cette association s'étendra sur toute la France. Le gouvernement inaugure le premier FRAC en région en 1983. La même année, c'est aussi l'ouverture du musée d'art moderne de Villeneuve-d'Asque qui expose, lors de son inauguration, les œuvres de six artistes régionaux, Benbella, Bougelet, Duchesne, Grisor, Luquet, Trémaux, aux côtés de celles de la Donation Masurelle. Ce volontarisme politique déclenchera dans le nord de la France un nouvel élan de revalorisation et de transformation des lieux en faveur de l'art moderne et contemporain. Le musée Matisse, la piscine, le palais des beaux-arts de Lille, le muse vert, le lac et la réhabilitation des friches comme atelier d'artiste. Après les grands travaux, les grands projets, en 2004, Lille accueille la culture en devenant capitale européenne de la culture. L'événement prend une ampleur sans précédent. 193 villes partenaires, 17 000 artistes, 2 500 manifestations, 9 millions de spectateurs. Lille présente de grandes expositions. Les œuvres de Matisse, l'enfant de le Cato Cambrési et celles de Picasso inaugurent de nouveaux lieux dédiés à la culture et aux expositions dans la région. Les Maisons Folie, avec la gare Saint-Sauveur, et le Tri Postal. Ce dernier comptabilise 250 000 visiteurs en 2004. Les lieux perdurent et la dynamique de projet aussi. pour prolonger l'île 2004, l'île 3000 est créée. En même temps, la région impulse les capitales régionales de la culture. Le territoire des Hauts-de-France se dote d'une biennale d'art contemporain, hybride, et d'une foire d'art contemporain, l'île Art-Up. Le Frénois, le studio national d'art contemporain, est implanté à Tourcoing. Ce foisonnement institutionnel modèle un réseau dense en faveur de la création vivante. Parallèlement, de nombreux artistes hors système, outsiders et street artists, notamment, donnent à la France du Nord son nouveau cachet Artie en en faisant un pôle à la fois connecté au réseau national et spécifique. Un puissant paysage créatif en émane, porté par cette idée force. La culture n'est pas inutile. Elle construit les consciences, éclaire, ouvre les yeux, suscite le rêve, impose l'idée, qu'un autre monde est possible en partageant le sensible. Sous-titrage Société Radio-Canada